Salut, je ne peux pas m'empêcher, je vais faire une traduction d'une série qui a été montée par quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas si je lui dois le respect de son authenticité au niveau droit d'auteur, puisque a priori il y a plein de gens qui ont des problèmes avec cette série-là, enfin ce site-là, comme quoi il ne se gêne pas, donc on va juste tâcher de l'ignorer, et c'est une série qui va traiter de rencontres rapprochées d'humains avec des entités. Globalement, je ne l'ai pas bien vu encore, je l'ai à peine surfé, en fait, vous avez compris, je préfère découvrir en même temps que vous, on va dire, comme ça, c'est une économie de temps, il faut que je me fie un petit peu à mon feeling, parce que je ne veux pas traduire des choses qui ne sont pas dans, on va dire, ma lignée, c'est prétentieux, vous voyez à peu près, une lignée grandement ouverte et malléable, et qui a tout intérêt à le faire, parce que c'est un petit peu comme si des gens arrivaient sur Terre et disaient que la Terre est occupée par l'entité, pardon, les habitants qu'on voit le plus souvent, alors, suivant où ils vont tomber, ils tombent dans les alpages, on est chez les moutons, ils tombent dans une grande ville, on est chez les bœufs, je m'excuse, vous avez compris que, vu qu'il y avait à une époque un nombre non déterminé, d'ailleurs à l'époque, d'espèces vivantes sur Terre, aujourd'hui, on arrive plus facilement encore à déterminer celles qui disparaissent régulièrement, d'ailleurs je ne sais pas vraiment comment ils peuvent dire que telle espèce a disparu, mais il est clair qu'au vu de certaines vidéos du site, par exemple, 2012 is strange, ah oui, non, en fait, il s'appelait 2012 is strange, par la suite, il s'appelait 2013, puis 2014, 2015, 2017, 2018, voilà, on y est quoi, et il y a aussi End Time Sign, S-I-G-N-S, alors ce sont deux sites qui ont un fondement chrétien, ils se rapportent souvent aux écritures, deux choses déjà, on trouve de tout dans la Bible, elle est indéboulonnable quelque part, archéologiquement parlant, difficilement contredite, au contraire, ça trouve, je l'ai aussi perçu comme un, comment on va appeler ça, un précis de Kundalini, de yoga kundalinique, oui, oui, il y a de quoi faire, on peut tout traduire en yoga mental, le transfert d'énergie, qui ressemble à une certaine cabale, me semble-t-il, il y a donc, d'une certaine manière, il a recoupé, des sphères d'énergie, qui bâtissent l'environnement humain, d'une certaine manière, et a priori, normalement, nous avons des corps qui participent à chacune de ces sphères, et il nous serait, normalement, assez essentiel de savoir à quoi on ressemble, et donc où est-ce qu'on habite, et donc d'explorer toutes ces sphères. Or, ce temps précieux est occupé par, soit des ivresses médicamenteuses, en général, dans la population, en tout cas française, pour au moins 30% d'elles, soit, on va dire aussi, 30% d'autres ivresses, c'est le mémé, qui n'est pas ivre. Moi non plus, mais ça tient à peu, ça tient à peu. Donc, 30% qui sont dus à d'autres ivresses, plus commercialement, soit totalement utilisé, et dont on fait la publicité, soit illégale, mais tout de même, avec une certaine propension à être très commune, et plus saine que d'autres, d'ailleurs, qui pourraient être autorisés, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, par exemple, le tabac, au lieu de lui rajouter des sucres et de l'ammoniaque, le sucre et des colorants et des goûts artificiels et de l'ammoniaque et d'autres trucs, et de lui mettre comme engrais des produits de récupération des égouts dont certains sont encore radioactifs, et, enfin, vous l'avez compris, au lieu de transformer donc cette nicotine, la combustion des sucres et de la nicotine en ces produits semblables au lexomile. Oh là là, c'est quatre lettres, donc là, je suis un peu perdu. Ça équivaut à une substance naturelle ou pas, enfin, hormonale, qui nous met dans un état second. Un mélange, on va dire, d'ocytocine et de nord ah là là le nom m'échappe. C'est ce que les sportifs créent en conséquence de leur douleur musculaire. Cette substance naturelle les endorphines, voilà. c'est une substance naturelle qui est créée par le corps pour soulager des douleurs suite à un effort musculaire répété et qui crée une certaine accoutumence chez les sportifs dont la plupart sont ignorants du fait d'ailleurs. Donc, voilà, donc, quand la nicotine se mélange au sucre et sont combustionnées, combustées, brûlées en même temps, ça crée ces produits chimiques là qui sont carrément des neuroleptiques. et c'est d'ailleurs ce qui crée l'indictivité des cigarettes. Comment on dit ? Je ne vois pas de ce qu'on va vous parler moi de toute façon. on rigole. C'est ce qui accroche. Ce n'est pas tant la nicotine, ce n'est pas tant les goudrons et d'ailleurs, quand on arrête de fumer très rapidement, l'effet délétère, c'est-à-dire néfaste, des goudrons disparaît. Il me semble. C'est la nicotine qui disparaît. Enfin bon, le gros problème de fumer, c'est que les poumons, ce n'est pas une cheminée et que toute combustion crée en général du CO, de l'oxyde de carbone, du monocarbone, du monocarboxyde, qui est un poison qui bousille les cellules et les alvéoles et nécessite carrément un traitement physique pour être récupéré si on les prend à temps. C'est-à-dire en envoyant de l'oxygène avec une pression supérieure que celle qu'il y a dans les cellules. c'est tout le boulot des plongeurs et des gars qui s'occupent des mélanges gazeux à bord en fonction de la distance à laquelle ils plongent. Je parle des plongeurs de travail qui portent ce genre de tenue quand ils sont sur les barges en général. Moi, de général, je n'ai que le côté barge et je n'ai pas été sur les stations en question. Mais j'étais soudeur à l'occasion si jamais. Entre autres. Bon, on va reprendre là. Donc, on est sur cette histoire de gars qui ont eu des rencontres du 3, 4, 5, je ne sais plus, je ne sais pas encore, qui aiment type. Et on va donc en parler. J'habitais au premier étage ou au rez-de-chaussée d'une maison victorienne de San Francisco dans les vieux quartiers. Alors que je dormais, je n'avais quasiment aucune idée de ce qui allait m'arriver. Sans blague. Une des expériences les plus importantes de ma vie qui m'a été donné de vivre et qui finit par changer totalement ma vue de la réalité. Et qui finit par changer totalement ma vue de la réalité telle que je la voyais auparavant. Je résume, il avait la vie normale d'un enfant petit bourgeois d'une société blanche. Il avait sa chambre plus ou moins grande et son habitat personnel et il était déjà soumis à la vie active commune de ses parents. qui était tout à fait normal. Il avait une vie des plus habituelles, va-t-on dire. Mais vu que maintenant je suis quand même le monde entier qui a l'occasion de pouvoir écouter ça, surtout si ça va être traduit en autre langue, il faut bien que je précise un petit peu. C'est-à-dire qu'on vit déjà un petit peu comme des abrutis mais ce n'est pas encore trop gênant. Il est jeune et les les contingences, les obligations sont assez légères encore. Mais on le forme déjà à devoir pour le futur assurer une fonction qui fait comme pour ses parents qu'il n'est jamais à la maison de la journée en général et qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Mais bon, ça, c'est une question de de savoir-faire quelque part et puis de délicatesse dans les orientations professionnelles, en tout cas au niveau scolaire, des enfants de la part d'instituteurs qui devraient avoir un niveau à ce niveau-là de psychologie qui dépasse amplement leurs compétences actuelles, habituelles en tout cas. Peut-être qu'actuellement ça change, mais en 2018 et au niveau français, ça ne change pas du tout dans le bon sens. Leur psychologie est devenue bourneille et elle ne fait qu'obéir à des dictats qui emmènent notre société dans sa délitération la plus parfaite jusqu'à la destruction même de l'identité de l'individu. C'était un encart finalement. Et on donc voit là un petit môme qui se réveille en pleine nuit à 3h du matin quasiment tout réveillé et qui ne peut bouger que la tête et les yeux pour l'instant. Il n'a bougé que ça. Non, il se relève, il n'est pas du tout en paralysie du sommet. par contre une certaine lumière soutenue traverse sa chambre et comme la lune il l'a quasiment en face c'est donc pas la lune. En encart on dirait le faisceau de la torche d'un quelconque cambrioleur nocturne cosmique qui observerait donc depuis le dehors de la maison. Monsieur le petit jeune ne se fait pas dessus et va à la fenêtre et découvre une forme noire il y a un ovni circulaire au-dessus de lui dont partent deux faisceaux lumineux qui éclairent a priori peut-être un autre vaisseau je ne sais. Ah non, en fait c'était une vue du dessus et les deux faisceaux sont ceux que l'on voit pénétrer dans la chambre du petit. qui finit par flipper la moindre comme on va dire et se réfugier sur son petit bureau et comme il ne connaît rien en technologie il sait que même nos services de force de l'ordre si on peut dire actuels ont déjà des rayons infrarouges qui permettent de savoir où tout ce qui vit peut se localiser dans un endroit donné. Donc se cacher sous un bureau ce n'est pas le truc. Il serait mis dans la baignoire d'eau glacée je ne dis pas ou d'eau bouillante je ne dis pas mais là dans l'eau glacée si ça se trouve on le voit il n'y a sûrement pas assez d'eau glacée pour faire un écran à l'écho d'une source chaude aux infrarouges. Je me suis dit j'en sais rien donc c'était dans le cas on va dire. Et là on voit quand même deux l'ombras venir à la découverte enfin à sa rencontre on va dire. le personnage se met au niveau et on le voit là dans sa pupille et bien il n'a pas du tout la tête à Iti. L'autre là mais il nous a quand même représenté un Iti au cou télescopique qui par contre nous rappelle vachement les les cordes esséchées qu'on a retrouvées à Nazca et dont Thierry Jamas faisait la porte-parole de la découverte et des études les analyses qui en seront faites jusqu'à il y a quelque temps en tout cas ça fait un moment qu'on n'entend plus beaucoup parler je dois dire que je ne me suis plus intéressé au sujet non plus enfin moi j'adhère maintenant il se passe plein d'autres choses autour et il y a des quiproquos et j'ai entendu dire que il faisait payer de plus en plus de choses moi je pense qu'on est en train d'essayer de le dénigrer parce que c'est ce qui se passe actuellement dès qu'on découvre une espèce qui serait hybridée avec l'humain et qui serait détentrice d'un certain pourcentage d'ADN n'étant non pas terrestre n'étant pas terrestre n'étant pas dans les annales scientifiques des répertoires de tous les ADN terrestres jusqu'à présent ce qui pour l'instant ne veut rien dire puisque donc ces mêmes laboratoires et bureaux de presse et académies se font régulièrement visiter par les services secrets qui leur intiment le silence a priori et de changer de version et donc de mentir par rapport à leurs résultats assis régulièrement et de toute façon tous ceux qui diront le contraire seront traités de petits crétins idiots allumés fumeurs de moquettes à la recherche de reconnaissance égotique voilà c'est pour ça que je me fais beau le matin avant de vous parler d'ailleurs mon image a énormément d'importance d'ailleurs je me suis rangé la barbe si vous avez vu ça fait un peu plus Père Noël c'est-à-dire que la période arrive où je travaille mon image donc moi dans le dos j'ai marqué je ne suis pas le Père Noël pas encore mais ça ne va pas tarder ça va être urgent bientôt ce matin déjà trois personnes m'ont dit tiens le Père Noël les adultes à deux doigts de la retraite ou à la retraite bon c'était sympathique on a bien rigolé je n'aurais pas dit que je n'étais pas le Père Noël d'ailleurs j'aurais fait un petit sketch du style les enfants ils étaient sages oh 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 ils ont bien rigolé moi aussi ils n'ont pas payé un verre non plus d'ailleurs ils n'ont pas payé un verre ça a été l'esprit laisser du pourboire ce que je ne les ai pas vu faire non plus d'ailleurs je fais partie du personnel mais quand ils sont venus régler leurs notes j'ai bien vu et m'offrir le café que j'ai pris au milieu de tous mes gags sans prétention gags de comptoir mais de bonne humeur et de bon esprit et poli et bourgeois on va dire quasiment ils n'ont pas arrêté de rire vous me direz pas une référence ça ça a toujours été là où en étions nous ah oui les E.T je ne leur en ai pas parlé des E.T je n'ai pas la bonne tenue pour en parler j'en ai une autre là qui est bien marquée du style Black Ops break away civilization invisibilité anti-gravité space peace galactica ou un truc dans le genre on n'est pas loin c'est pas celle-là ah oui parce que j'en ai plusieurs bientôt tout le monde en aura une vous savez dans les camps c'est mal on est tout de suite distingués les uns des autres ceux qui serviront de boîtes à organes vivantes ceux qui serviront de nourriture ceux qui serviront d'esclaves sexuels ou autres ceux qui serviront de scientifiques et je ne sais pas s'il y aura une place pour ceux qui font rire et les artistes et autres parce qu'a priori une certaine caste a pris toute cette position alors que dans leur livre il est marqué que normalement c'est les gueules qui doivent les amuser mais enfin c'est pas leur livre en fait ils l'ont usurpé et ils ont détourné les sens des mots si vous saviez moi je me réfère à une période d'avant dont ce n'est pas la première fois que je le dis mais je vais me répéter sans douleur et j'espère pour vous non plus dont l'archéologie interdite et des textes anciens plus anciens et des écritures anciennes plus anciennes trouvent bien qu'il y eut quelque part des civilisations qui étaient d'ailleurs fort unies et fort en contact terrestrement parlant ou maritimement parlant enfin ils n'avaient aucun problème pour passer d'un continent à l'autre eux peut-être savaient-ils nager ce qui n'est a priori pas le cas des égyptologues entre autres c'est un encart monstrueux et je vais bientôt arrêter cette vidéo-là mais je vous mets encore un petit peu plus on va sûrement avoir la tête de Licky mais bon c'est une c'est un film c'est une illustration parce qu'il y en a qui vont dire ouais tu y crois toi mais c'est Hollywood non 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 ça c'est ils l'ont refait d'après le témoignage soyons bien clairs je vous en montre juste ça là déjà waouh quand même il a des Ray-Ban j'adore il a des Ray-Ban incroyables même à l'ombre elles émettent de la lumière donc c'est clairement des coquilles qui protègent son corps de l'atmosphère et si ça se trouve là il a une tenue de plongée complète il prend un bain il met ses lentilles comme ça il plonge dans la baignoire quand il ressort il est siliconé par exemple hop ça sèche dans un apesanteur il n'y a pas de raison que ça goûte et hop il descend sur terre voilà après il y a encore le problème est-ce qu'il respire ou pas mais bon vu leur cage thoracique à mon avis ils ne respirent pas et donc après ça la prochaine chose dont il se rappelait dont il se rappelait quand il s'est rappelé c'est de se réveiller comme ça a priori par terre quand même il est sur le tapis non il est sur son lit non il est sur le bord du lit non il est sur le tapis mis un petit coussin et il a le même pyjama que la veille je crois il y a des gens qui se réveillent le matin ils n'ont pas les mêmes habits que la veille et là ça m'est arrivé j'ai vécu ça nous étions en classe de neige et un matin un gars s'est réveillé il n'avait pas son t-shirt la veille au soir et c'était d'ailleurs pas son t-shirt quand il a dit ça tout le monde s'est moqué de lui il avait un t-shirt de base blanche avec des raies vert et rouge et donc comme c'était une classe de neige qui était dans les Alpes dans les Alpes peut-être pas si loin que ça de l'Italie ce genre de t-shirt sa présence prend du poids là il faudrait avoir un témoignage similaire du côté italien avec un Italien qui s'est réveillé avec un t-shirt peut-être bien français d'ailleurs qu'ils aient trouvé parmi nous quelqu'un qui avait un t-shirt bleu blanc rouge pour dormir un pyjama bleu blanc rouge je sais pas vous voyez ce que je veux dire c'est ce que je chercherais moi mais j'imaginais pas ma commune de vacances je me rappelle même plus l'endroit mais ça ça pourrait se retrouver depuis ma classe et tout ça où ils ont été dans les archives des écoles et puis parce que j'avais pas des copains alors là les copains on rappelle plus les copains on rappelle plus c'est étonnant ça classe de neige j'étais avec qui carrément je demande à ma mère fin de l'encart et bien oui il était bien sur le tapis mais avec un petit coussin à moins que ce soit pour le film donc je fais une pause là c'était vraiment une intro mais j'ai tellement parlé déjà que ça va pas vous lancer sur la suite si ça se trouve mais enfin je vous fais confiance si vous me faites confiance c'est mieux encore après c'est le plus que j'en ai vu allez à plus tard